Donc, normalement, tu as fait ta petite énigme. Je te la remontre. Il fallait trouver le nombre de serres qui étaient cachés derrière les buissons. Alors, pour trouver le nombre de serres, il fallait compter le nombre de bois. Combien les serres ont-ils de bois ? Ils en ont deux par tête. Donc, à chaque fois qu'il y en avait deux, il y avait une tête. Donc là, ça faisait une tête, deux têtes, trois têtes, quatre têtes, cinq têtes, six têtes, huit têtes, sept têtes, huit têtes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit têtes. Donc, le nombre, c'était huit. Il y avait bien huit des serres, c'est ça ? Huit serres cachées dans les buissons. Allez, tu prends ton cahier de mathématiques. On va faire le calcul mental. Alors, ce n'est pas vraiment du calcul, c'est une dictée de nombre. Vous êtes prêts ? Allez, vingt-sept, vingt-sept. Ensuite, dix-neuf. Dix-neuf. Trente-huit. 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 Attention à ce que tu entends. Et enfin, quarante-six. Quarante-six. Voilà. La prochaine vidéo, tu prendras une ardoise, un crayon ardoise, ton effaceur. Et puis, on va voir. Alors, avant de regarder la prochaine vidéo, essaye de regarder le petit rappel des nombres de soixante-dix à soixante-dix-neuf. Elle est pas mal faite, cette petite vidéo. C'est juste pour te remettre dans le bain. Parce que maintenant, on va passer de quatre-vingt à quatre-vingt-neuf. À tout de suite.